Bonjour, je m'appelle Sophia Carré-Roubet. Je suis en secondaire 1 au Collège de l'Évie. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Léopée, détective privée, la disparition. L'auteur de ce livre s'appelle Karine Paquin. Elle a 39 ans et, avant de commencer sa carrière d'auteur, elle a enseigné 10 ans dans une école primaire. L'illustrateur de ce livre s'appelle Frègue, mais son vrai nom est Frédéric Goyet. Il est né en Mascouche et la maison d'édition de ce livre s'appelle Petit homme. C'est l'histoire de Léo, un jeune de 12 ans. C'est la dernière journée d'école et Léo attend son père pour aller à la page. Là, Léo voit une auto au loin, mais ce n'est pas celle de son père. C'est oncle Stéphane. Malheureusement, il lui annonce que son père a disparu. Par la suite, Léo découvre que son père est un détective privé. Donc, il va commencer quelques de ses enquêtes pour essayer de trouver des indices pour le retrouver. J'ai vraiment aimé le personnage de Léo parce qu'il est capable de suivre des consignes et il est très persévère. Par exemple, dans le texte, Léo avait obéi son père parce que, dans une de ses lettres, le père à Léo lui avait demandé de dire à personne qu'il était un détective privé. Mais même si Léo avait vraiment, vraiment le goût de le dire à ses amis et son cousin, il ne l'a pas fait comme son père lui avait demandé. Léo est aussi très persévérant. Par exemple, il nous a dit qu'il ne va pas arrêter son enquête jusqu'à temps qu'il retrouve son père. J'ai vraiment adoré mon livre parce qu'il est comme une enquête policière. Donc, il faut se poser beaucoup de questions pour bien comprendre. Par exemple, dans le texte, Bijou, le chien à Léo a commencé à faire des hauts le cœur et a ensuite vomi. Mais Léo a remarqué quelque chose de brillant. Donc, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que ça aurait pu bien être avant de continuer ma lecture. Surprise! Il y a quatre autres livres sur Léo et ses enquêtes. Donc, si vous avez aimé ce tome comme moi, je vous conseille fortement d'aller lire les autres. Vous n'allez pas le regretter. Aussi, ici se termine ma présentation. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Bye!